salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle série donc une petite vidéo de découverte d'un jeu qui vient de sortir cet après midi là sur steam donc tout frais miasma chronicles donc c'est un c'est un rpg tactique au tour par tour donc le genre de jeu que j'apprécie beaucoup le peu que j'en avais vu il m'avait tapé dans l'oeil ce jeu je l'avais trouvé très sympa visuellement du monde ça m'avait l'air vraiment bien donc je vais proposer une vidéo pour qu'on le découvre ensemble moi j'ai joué cinq minutes juste pour découvrir un peu les commandes et l'environnement pour pouvoir vous montrer ça et puis on va se lancer dans la première dans une première vidéo et puis si je trouve le jeu sympa si j'accroche bien et ben je lancerai un gameplay complet donc on va lancer nouvelle partie alors la difficulté je prends difficile il y a aussi alpha artisan alpha c'est pareil que difficile sauf qu'il n'y a pas les sauvegardes manuelles et ne récupère pas l'héros à sommet ne récupère pas en combat moi j'aime bien pouvoir faire mes sauvegardes donc je prends en difficile ensuite on a le choix entre légèrement tactique ou tactique intégrale donc c'est au niveau des prévisions de réussite généralement les chances de toucher c'est moins fiable en en intégrale donc moi je joue habituellement c'est un peu comme ça donc on va prendre intégralement tactique en difficile intégralement tactique ça va être corsé après je sais pas le niveau de difficulté j'ai fait aucun combat sur le jeu j'ai joué cinq dix minutes juste pour découvrir l'environnement et lire les didacticiels quoi 140 ans après l'effondrement de la de la société quoi la grande stabilité ce qu'ils appelaient on va regarder c'est ensemble vite fait le petit résumé historique qu'ils nous ont mis l'essai C'est bon, j'ai l'air ! Ouais, Diggs ! J'ai l'air ! C'est sûr ? Elle a brûlé les 100s ! Diggs, j'ai l'air d'écouter mes cerveaux ! J'ai de garder mon cerveau ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, Diggs ! C'est bon, Diggs ! Oh, holy moly ! Just keep that mind blank, little brother ! Let's do the other side ! We're doin' it, Diggs ! We're doin' it ! Oh, we're on fire ! Shit ! Shit ! Thanks. You okay ? No, goddamn gloves. Busted ! Dammit ! Shit. How many tries is that ? 37. Better get started on 38. How do you think 38's gonna be different than 37 ? Mama gave me this glove for a reason. As long as she's on the other side of this wall. Yeah, yeah, yeah ! We ain't quittin'. We'll find the little brother. We'll find her. My asthma's kickin' up. Let's get back to town, fix this glove. Voilà, donc, la cinématique d'introduction est passée. Donc, le héros, c'est Elvis, le jeune, là, qui a le gant spécial. Et le robot, un robot compagnon, qui est apparemment très humain dans sa personnalité, qui l'accompagne. Donc, maintenant... Euh... Alors, et... Le jeu, comme on peut voir, vous verrez dans l'avancée du jeu, graphiquement, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup le style. Alors, au niveau des réglages, donc en paramètres, moi, je me suis mis en LV, parce qu'en Ultra, le jeu est très gourmand, hein. En Ultra, c'est pas parfaitement fluide. J'ai une... une AMD, une... une... une RX 6600 XT, là. Et puis, j'ai 32Go de RAM, et puis, un... 5600 en... en processeur. Donc, quand même, une config pas trop dégueulasse, hein, mais bon. Là, comme en plus j'enregistre, et puis que c'est pas déjà pas parfaitement fluide en Ultra, je suis en LV, mais... J'ai bien regardé les deux, et franchement, la différence, c'est vraiment... faut vraiment faire attention pour voir une différence. C'est très, très faible. Sinon, après, vous pouvez changer, euh... la langue, hein, bien sûr, hein. Je crois que c'est dans Jouabilité, voilà. Ici, la langue, hein. Vous choisissez la langue que vous avez, les sous-titres, tout ça. Avec les graphismes, bon, ça, on l'a vu. Vidéo, pareil, vous pouvez voir les résolutions, gamma, tout ça. On peut sauvegarder, bien sûr, hein. C'est pas une sauvegarde automatique. Donc là, ici... Alors, je peux pas vous montrer parce que la... quand on est en mode de déplacement comme ça, la souris n'apparaît pas. Mais en haut à droite, vous avez zéro P. Euh... C'est zéro plastique. En fait, quand on loote, quand on fouille un peu partout, la monnaie, dans ce monde, c'est... c'est le plastique. Ils ont besoin de plastique, et donc, c'est la monnaie. Alors, après, il y a marqué niveau 1, 0 sur 2000. Bon, bah, ça, c'est le niveau, hein. Il y a la boussole, là-dessus. Et ce qui est en jaune, là, que je mets dessus, au niveau de la boussole, bah, c'est... C'est l'objectif de quête, hein. Alors, il y a un problème dans ce jeu, quand même. Je pense que ça commence déjà à brailler sur le forum de Steam, hein. C'est qu'on peut pas configurer les touches de déplacement. Et c'est les touches à l'ancienne. Alors, c'est... c'est vraiment chiant. Je vais vous montrer ça, là. C'est après, hop, on en paramètre, hein. Dans les commandes. Voilà, on peut configurer tout ce qu'on veut, sauf les touches. Alors, on peut changer en mettant des touches secondaires. Ça marche pas très bien. Il faut appuyer plein de fois pour que ça fonctionne, hein. Donc, je viens de sortir. Bon, sinon, j'ai pas eu de plantage, hein. Il est... Le jeu marche bien. Mais bon, les commandes, c'est pas ça, ça. C'est pas top, quoi. Après, tout le reste, ça va, sinon. Donc, moi, ce que je vous conseille, hein. Vraiment, c'est... Sous Windows, c'est pas difficile. C'est de permuter... Langue française. Vous téléchargez la langue anglaise en option, dans le menu, dans les paramètres de Windows. Et vous permutez en anglais pour jouer. Et après, vous permutez en clavier français pour jouer. De cette façon... Parce que sinon, avec le clavier Zerty, c'est injouable. Les 4 touches, les 4 lettres qui servent de déplacement sont inversées, en plus. Donc, c'est vraiment pas intuitif. Alors, pour clavier anglais, au moins, ça ressemble aux flèches, quoi. En plus, moi, je suis gaucher, je vous dis pas. C'est vraiment pas pratique, hein, pour moi. Donc, les touches, c'est Z pour avancer. S pour reculer. Q pour aller à gauche. Et D pour aller à droite. Mais je suis pratiquement certain qu'ils vont sortir rapidement un patch. Parce que, comme je vous dis, même les Américains, ils gueulent. Ils aiment bien paramétrer leurs touches. Et puis, il y a quand même les gauchers, hein, qui paramètrent toujours les touches à droite sur le pad ou les flèches. Donc, en fin de compte, on avance. Et puis, en bougeant la souris, on peut déplacer notre personnage facilement. Sinon, il y a les autres touches qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Apparemment, j'ai pas vu de zoom pour l'instant. Donc, en bas, j'ai cru voir d'après les réglages des paramètres qu'on peut monter et descendre. Avec la molette de la souris, on verra ça. J'ai jamais fait de combat. Donc, maintenant, on va regarder l'histoire un peu pour comprendre ce qu'il se passe quand même. Bon, c'est un mode post-apo, bien sûr. Donc, moi, j'ai configuré la touche M pour aller sur la map. Alors, ici, en haut, vous avez, quand vous êtes sur la map, hein, vous avez toutes les rubriques. Donc là, il y a la carte. On peut dézoomer en faisant échappe. Voilà, c'est le Kentucky. On peut lire à gauche, en région montagneuse, tempérée. L'humanité s'accroche ici un petit peu plus longtemps. Vous avez les quêtes suivies, les quêtes disponibles. Et c'est plus détaillé dans l'onglet quêtes, ici. Voilà. Donc, de retour à Permas. Donc, je vous explique ce qu'on a vu dans la cinématique. On a presque traversé le mur, mais ce dernier a riposté et a fait exploser le noyau du gant. Rentrons la maison et réparons-le. Donc, il faut rentrer à la maison, à Permas. Quête secondaire, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais vous montrer déjà, c'est le codex. Donc, Elvis Ashley, c'est le héros, et Diggs, son robot. Voilà, c'est son grand frère, entre guillemets. Son ange gardien et son complice. Donc, la nuit où la mère d'Elvis a disparu en abandonnant son fils, elle a reprogrammé ce robot pour qu'il le protège. Donc, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Donc, maintenant, Elvis, qu'il faut savoir. Voilà, je vous laisse lire. Et donc, en gros, sa mère est partie. Il lui a laissé le gant qui permet d'ouvrir un mur, un portail, pour la rejoindre. Ouvrir une brèche dans ce mur. Et alors, elle lui dira qui il est vraiment. Donc, ça fait dix ans qu'il essaie de retrouver sa mère. Et donc, il fait des tentatives de percer le portail avec le gant que sa mère lui a laissé. Mais il n'y parvient pas. On a vu dans la cinématique qu'il a essayé 27 fois ou je ne sais plus combien. Donc, voilà le speech de départ. Ce qui est important à voir, c'est les lieux. C'est le monde, surtout. Donc là, on est dans le mur des meiasmes. On a démarré, là. Dans la ville, c'est la Nouvelle-Lexington. Ils séparent en deux. C'est PERMA, maintenant, qu'ils disent. Ça débute ici. Et c'est dans le monde qu'on a des informations. Voilà. Sur le monde environnant. Donc, au début, ville franchise. Donc, il y a eu un effondrement au milieu du 21ème siècle. Et la société était idyllique, idéale. On était parvenu à vivre en respectant la nature et tout ça. C'était très bien. Et puis, la première faille. Il y a une mystérieuse première famille qui est le grand patron sur l'Amérique du Nord et qui fournit du travail aux petites villes isolées. Qui échange médicaments, matériels technologiques et nourriture en échange de ressources locales. Donc, ce sont des patrons mystérieux. On verra plus. Donc, la monnaie, c'est le plastique. Le plastique pur. Alors, les miasmes. Les fameux miasmes. Donc, on ne sait pas ce que c'est. C'est eux qui ont provoqué l'effondrement de la civilisation humaine. Il y a plus de 100 ans. Ça apparaît sur la forme des petites particules noires. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On ne le voit pas encore, mais on va le voir bien. Voilà. On le voit à côté de la voiture en face. C'est en face. Vous voyez, c'est les miasmes. Voilà. Donc, ensuite, les originaux, c'est comme ça qu'ils appelaient les humains d'avant l'effondrement. C'est ce qui a construit les grandes villes. Voilà. Ils les appellent les originaux dans leurs souvenirs. Alors, ils vivaient à l'époque où ils appelaient ça la grande stabilité. Voilà. Au milieu du 21ème siècle. Je ne peux pas passer pour la souris, mais bon. Ça m'a fait rire, c'est à la fin, ils vous disent quand même que qu'on ne mange plus de vente et remplacer par des protéines d'insectes. C'est très actuel. Alors, l'effondrement. Je te répète un peu la même chose. C'était idyllique jusqu'à ce que l'effondrement arrive à cause du miasme. Donc, c'était combats, émeutes et chaos. L'effondrement. Imagine bien. Et à un moment, la première famille a pris le contrôle de toute l'Amérique du Nord. Pour instaurer un nouvel ordre social. Ensuite, les artisans. Ça, c'est intéressant. Le gant vasmiatique. C'est ce qu'il a à lui, ça. Ça permet de manipuler les miasmes. Il y a eu une guerre des artisans. Ils sont tombés dans le déclin. La première famille ne les apprécie pas, apparemment, puisqu'ils les ont capturés pour passer. Et eux, ils gardent précieusement les gants. Alors, le gant miasmatique. Il faut être compatible au niveau de ces ondes cérébrales. Et les miasmes. Plus personne n'en a fabriqué ou utilisé. À part Elvis. Qui en a un qui lui a été donné par sa mère. Bam Ali. Lorsqu'il était enfant. Et enfin, la guerre des artisans. On a vu tout à l'heure. Devinez. Ah, d'accord. Ils ont voulu renverser la première famille, les artisans. Ils ont perdu. Ils ont fini par mourir seuls dans la nature. Rejetés par les villes franchises par peur de représailles. Les artisans donnaient du fil à retordre aux forces de la famille en utilisant les miasmes comme armes. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu le... Je situe un petit peu l'histoire, les personnages dans l'histoire. Par tutoriel, c'est tout court. C'est juste pour vous montrer les trucs de base. Voilà. Quand on appuie sur la touche R du clavier, ça vous trace... Ça vous met un traceur à impulsion qui vous guide vers le prochain objectif. On peut vous montrer tout de suite. J'appuie sur R. Vous voyez la flèche au sol. Ensuite, Glossaire des effets de statue numéro 1. Donc c'est le petit logo. Ça doit sûrement se mettre en bas de l'écran quand on est en mode de combat. Donc le feu. L'acide. Un point d'armure est retiré par tour. Rétracissement, c'est marrant ça. Unité rétrécie. Conduction de dégâts. L'adoption de déplacement. Provocation. Ça, c'est connu dans les jeux tactiques tour par tour. Provocation de l'ennemi pour le grouper autour du tank. Ensuite, les autres. On a étourdissement à IEM. Impulsion électromagnétique. Alors ça immobilise. Assommé pareil. Et immobilisé aussi. Trois types différents d'immobilisation. Et enfin, le dernier statut. Dernier statut là. On a épuisement. Impossible de faire apparaître des alliés pendant plusieurs tours. D'accord. Il y a un peu de magie là-dedans. Imitation. Imitation. Ça, c'est bizarre. L'unité adapte la forme. Les statistiques et les compétences d'une autre unité imité. Invoquer. Une invocation d'unité. Ah oui. Il se divisera au tour suivant. Ça, là. L'unité se clonera pendant le tour suivant. Durant le tour suivant. On se retrouve avec deux ennemis, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu à peu près ce qu'il y avait à voir pour le début du jeu. Alors, oui. Il y a le groupe. Donc, ça, c'est les... Voilà. Le statut actuel du héros. Équiper, modifier les armes, les objets, les pouvoirs. Et accéder aussi aux compétences. Alors, ici, on a l'armement. Ça, ça doit être l'armement secondaire, je pense. Ah, il a une fonction spéciale. 10% de chance de coup critique lors d'un contournement. Ça, c'est Elvis. Et Diggs a la même chose. J'ai vu. Voilà. Donc là, on a... Dégâts, dégâts critiques, portées, munitions. Les modifications. Là, on n'en a pas. Santé. Rage. Je pense que rage, il doit faire plus de dégâts. Armures. Portées de lancée, je ne sais pas. Et noyaux. Ça, c'est des choses qu'on ajoute. Rétenues. Et 7 de compétences. Parce que c'est les compétences. On échange les points de compétence contre les compétences classiques. Ah, parce que c'est bien ce qu'on peut les réinitialiser dans le jeu. Ça, c'est bien. Ce n'est pas toujours le cas. Toutes les compétences sont disponibles en combat. Avec un délai de récupération, comme toujours. Donc ça, c'est les stats d'Elvis. Ça, c'est les stats. Ce ne sont pas les mêmes. On voit que c'est différent. Donc, pour Elvis, petit à petit. 20 points de vie. Kilowatt d'énergie. Je pense que c'est pour le gant. Parce que ce n'est pas un robot, lui. Donc, 40 points de vie et 40% d'énergie. Ça, c'est dans les compétences. Dans stats, il y a les compétences. Les 4 briques. Là, c'est le nombre de points. 1, 2, 3, 4. Là, ça passe comme ça. 2, 3, 4, 5. Donc, des charges de gants, là. 90% de dégâts. Déverrouille un emplacement de pouvoir miasmatique. 20 KV à chaque fois qu'un tour est passé. Encore un autre pouvoir. Ici, on est dans la rubrique habitant des terres désolées. Tirs corrosifs. C'est de l'acide. 30 points de dégâts et 1 point d'armure de retirer par tour. 3 points d'armure à l'acide de retirer. Renvoyer 35% des tirs à distance aux attaquants. Retire jusqu'à 2 points d'armure à l'acide. Et enfin, pistolet héros. Alors, surveillance armée. Ça, c'est l'Overwatch. Avec des tirs de vigilance. On peut faire un Overwatch, mais c'est une compétence. On ne l'a pas naturellement. Compétence passive. Là, compétence active. Oui, on l'active. Oui, j'ai pas dit, mais il y a active et passif. Ça, c'est une compétence passive. Bonus de chance de coup de critique 20% au tir de contournement. C'est une compétence de tir. De toute façon, c'est pistolet héros. Elle augmente le bonus de chance de coup critique jusqu'à 20% pour les tirs d'ambuscade. On va voir. Tire sur tous les ennemis dans un angle de 40 degrés. Permit de tirer sur plusieurs ennemis durant un seul tour. Voilà. De toute façon, on verra quand on prendra des points. Pareil, il y a des points de vie, points d'armure, points de vie, points d'armure. Ah, un sprinté est tiré. Il a une action bonus. Une fois qu'il a fait un sprint, il a encore une action pour pouvoir tirer. Bonus de chance de 20% de critique lorsqu'on se déplace avant de tirer. On peut se déplacer à travers. On ne déclenche pas la vigilance. On échappe à la hauteur de vigilance ennemie. Et là, on peut sauter sur de longues distances et faire tomber des ennemis. Et enfin, plus de 25% de dégâts pour les grenades. Automatiquement, un coup de poing à un attaquant, il fait 80 de dégâts. C'est plus que les armes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ah oui, c'est un robot. Les points, ça doit faire mal. Plaquage de l'ennemi, étourdissement pendant un tour et 70 points de dégâts. 20% de critique sur chaque tir consécutif sur la même cible. Voilà. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres qui vont se libérer. Ça ne me paraît pas beaucoup, mais bon, je ne sais pas. Bon, et enfin, il y a le sac à dos. Alors, c'est un sac à dos ou c'est partagé ? C'est pour les deux. Il y a un sac à dos pour toute l'équipe. On peut utiliser, c'est sûr, pour donner de l'info sur ce qu'il y a dedans, mais aussi on peut l'utiliser pour prendre des Medipack, Medipod, depuis cet écran ou pendant qu'on est en combat. Pendant qu'on est en combat, je crois. Donc là, pour l'instant, sac à dos, il nous met les deux armes. Il n'y a rien d'autre. Il y a des objets de quête, des consommables, des tenues, lunettes, modes, pouvoirs miasmatiques et des noyaux. Je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, la carte. On l'a vu tout à l'heure, voilà. Ça, c'est la carte. Échappe pour dézoomer. Et clic gauche pour rezoomer. Donc nous, on est là, mur de miasme. Là, il y a PERMA. Là, c'est des endroits qui ne sont pas encore explorés sur la map. Et donc ça, c'est qu'une partie. Ce n'est pas l'envergure de la carte. Et je vous disais, donc la zéro plastique, c'est la monnaie. Et ça, c'est le niveau. Bon, on a fait le tour, là. Je vais lancer une sauvegarde pour que ce soit pour le gameplay. Créer une nouvelle sauvegarde. Je ne peux pas donner de nom, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc, il y a du loot. J'ai joué 5-10 minutes, je vous dirai jusqu'où j'ai été. Vraiment pas loin. Alors, R pour le traceur à inclination. On voit qu'on doit aller là-bas. Donc, comme je vous le disais, il faut regarder quand même qu'il y a du loot. Il faut trouver un petit peu de plastique. Ça se rajoute en haut à droite. C'est la monnaie, donc là, il n'y a rien. Après, il y a quelque chose, vous verrez comment ça se passe. Alors, on peut essayer de SHIFT appuyer pour courir. Ah, le spring n'est pas violent, hein. Vous voyez, par rapport à... c'est normal, mais bon. Vous voyez ici, là, il y a un truc blanc dans l'intérieur du camion. Il brille, bah, c'est des objets sur brillance. Des fois, c'est en couleur, selon le type de loot que c'est. Là, c'est blanc, on s'approche jusqu'à ce qu'on ait le... Voilà, vous voyez, en haut à droite, on a 30 plastiques. Vous voyez, en haut à droite, on a 30 plastiques, même. Alors, il nous met passer en état furtif, parce que quand on s'approche d'un endroit où on peut se cacher, ça nous le met automatiquement. Et si on veut passer en état furtif, il faut faire clic droit souris. Voilà. Et on refait un clic droit pour sortir. Alors, on est toujours en furtif, mais on n'est plus accroché à... On n'est plus cloué à l'endroit, quoi. On n'est plus en protection. Et là, on refait... Et là, on fait un clic gauche pour se remettre droit. Donc, clic gauche dans une zone où il n'y a rien de spécial pour se protéger. Clic gauche, on se met en furtif ou en normal. Et dès qu'on est collé à quelque chose où on peut se mettre en abri, ça nous le dit. Là, c'est clic droit partout. On est accroché, on ne peut plus bouger. Si je bouge avec les flèches du clavier, je ne peux plus bouger. Il faut que je fasse un clic droit, et là, je peux rebouger. Automatiquement en furtif, clic gauche, on se remet droit. Là. Donc, on a vu qu'on devait aller par là. Donc, vous voyez, là, je suis en élevé, en qualité. Je vais vous montrer, parce qu'on n'a pas besoin de réinitialiser. Je peux vous montrer en ultra. Vous voyez, la différence n'est pas énorme. Je ne sais pas si ça se verra sur là. Il y a un petit peu plus de détails, mais c'est franchement pas... Et moi, je trouve ça quand même moins fluide. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas aussi fluide que... Bon, c'est parfaitement jouable, hein, mais... Et puis surtout, ça pousse à fond la carte. Moi, j'aime autant... Vu la différence, autant me mettre en élevé. C'est avoir une fluidité parfaite. Franchement, il n'y a pas une grosse différence. On voit bien les miasmes, là. Donc, il ne faut pas trop penser à souvent faire R. Il y a un gros miasme qui tourne là-bas. Il passe à côté. Vous voyez, il passe à l'état furtif. Je pense que ce sont les endroits qui sont scriptés pour... Ah oui, vous voyez, ça, c'est... Par contre, on ne peut pas se déplacer gauche-droite, hein, quand on est comme ça. Par contre, il faut se mettre comme ça, où on veut. Voilà. Donc, c'est ça. On fait un clic droit, et on peut se placer à l'endroit où on veut se mettre. Donc, un point, hop. Ok, voici un coup à prendre, hein. Je suis là, parce que je me rappelle qu'elle est ça, là. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut acheter avec ce plastique, là ? Là, j'ai... Quand on s'affroche, là, ça peut... Là, j'ai vu qu'on pouvait grimper là-dessus, par hasard. Je ferme tout seul, là, je ne fais rien. Donc, on peut grimper et descendre. Il est avancé, là. Bien continué. Je vais essayer d'aller dedans, je vais voir. Dominé. Je suis rentré dans l'immeuble, je suis monté au premier étage, et j'ai arrêté là. Par contre, là... On va looter, quand même. On va chercher du loot, hein. Apparemment, il en est un peu partout. Mais il n'en porte pas trop de ce truc. On va regarder, hein. On va regarder, hein. Après, là, il y a un truc. Je ne sais pas si je l'avais vu la première fois, là. Donc, je vous conseille vraiment de passer sur clavier anglais, en place d'objet, là. Là, c'est bloqué. On voit un symbole d'une porte, loin, là. Donc, il y a une issue par là, en tout cas. on va prendre un rôle. Mais là, il y a un loot, c'est Orange. On va faire X pour les plus. d'une façon quand c'est en couleurs c'est des infos c'est donc c'est stocké dans l'archive là pourquoi il me remet tutoriel là on a tout regardé déjà chez un peu plus de ce pour entendre la voix en anglais ici vous avez le texte en français c'est un type qui a reçu un prix de la paix apparemment ce sont des bandes l'impression que ce sont des bandes de pendant la grande stabilité avant que le monde soit détruit par les miasmes j'ai l'impression de ça je pense que vous pensez des graphiques mais on graphiste mais moi je pense que c'est vraiment pas mal il y a un petit symbole là on se veut dire qu'il y a une interaction possible ouais une drôle de personnalité le robot on dirait un humain vous voyez qu'en haut au niveau de la boussole dans les objectifs on voit qu'il y a la carte à trouver la carte magnétique il y a les deux trucs à goûter là à l'intérieur au moins deux trois un blanc en bleu un violon on trouve la carte les gens ont été fossilisés sur place quand les miasmes sont arrivés apparemment ils ont été fossilisés sur place je crois qu'on est ce que j'ai fait je coupe parce que c'est en anglais il y aura un message sur un répondeur de téléphone message vocal reconstitué là c'est pendant à mon avis l'effondrement de l'effondrement de la société les gens qui paniquent qui arrivent à se joindre quand on regarde la map on a rien on n'a pas de map on n'a pas de carte détaillée de l'endroit où on est apparemment là c'est bon on vient on peut pas donner de nom au softcar on va passer à l'étage voilà je me suis arrêté ici je suis monté en haut là voilà je me suis arrêté là maintenant je découvre avec vous ah ouais c'est vraiment postapo hein glauque hein pas mal du tout hein ça me dit qu'à l'étage inférieur on va passer pour le pass magnétique c'est bien ça c'est vraiment tout courri là ah j'avais pas le plus ramassé ah bah la stock c'est de la monnaie très bienvenue dans notre époque hein il y en a partout même au bord des chemins il y a rien loupé c'est un truc qui brille sur la table c'est un reflet ça reflète ça reflète pas éternel j'ai mis un homme sans désir ouais ça a l'air d'être bien c'est ce qu'ils disent ah bah voilà on a le passe continuez à appuyer sur barre espace alors là dans l'inventaire il doit y être normalement dans le sac c'est pas comme ça si je vais dans le sac à dos objet de quête ah ouais d'accord ok dommage qu'on puisse pas zoomer sur la qu'on puisse pas zoomer alors maintenant de voir les choses elles ont été fossilisées dans une table de réunion on a 4 à 20 plastiques parce qu'on peut acheter avec ça très dalle hein ça se trouve il est rarement riche en début de jeu ah c'est l'escalier il y a un peu un étage au-dessus pourquoi c'est là ? bah là on a déjà été on a fait le tour de ce niveau je pense que je vais monter plutôt je vais pas monter tout de suite je sais jamais sur quoi on va tomber je vais directement utiliser le passe alors c'est où déjà ? avec mon sens d'orientation redoutable les gens sont accrochés je peux pas redescendre par là ? la caméra est pas toujours euh... ah bah j'ai pas dû monter par là alors je sais pas comment on dirait bien oui hein bien un autre escalier dans quoi ? j'en suis pointé ? voilà d'accord ? bon on va monter hein qu'est-ce qu'il me dit le herbe ? qu'est-ce qu'il me dit le herbe ? il me dit de monter là on est sur le toit là panneau solaire c'est pas beau hein ? c'est pas beau hein ? c'est plus beau on voit bien là quand je tourne là on est sur le toit là ah oui je sais bien qu'il faut redescendre pour chercher le truc mais... je pourrais redescendre par la carte magnétique moi parfait les fermes d'insectes ça donne envie hein ? j'avais fait une petite pause survenue donc oui nous vante l'ancien monde il est plein de partout hein faut bien regarder partout hein il est plein de partout hein il faut bien regarder partout il Ouais, moi je veux redescendre en bas, hein. Faut pas m'éloigner comme ça, hein. J'ai dû rater quelque chose, donc après faut que je redescendre. Ah bah c'était là, tout simplement, quelle idée. J'ai l'air faim. Alors, on va voir la porte. D'accord. J'ai d'accord. L'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Non mais ça, hein. Quelqu'un qui cherchait à rejoindre les artisans. Ça devait être pendant la guerre des artisans. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et... A ensuite ramasser. C'est pas cet objet étrange. Machine à voyager dans le temps. Oh, c'est bien ça. Une améliore déjà. Augmente la portée d'armes de 20%. On va jouer dans l'écran d'amélioration pour le mettre. Et puis l'écran groupe. L'écran groupe. Modification de lunettes, là. C'est pas de bandage. Vous pouvez équiper des lunettes. Alors, pourquoi je peux pas l'équiper ? Ah, Y modifié. Ah ben, dis-la. RY. Disponible. Ok, c'est mis. Alors, portée. Plus 3. Déséquipée. 13. 16. Ouais, c'est bien ça. Ok. Je sais pas trop quoi que ça correspond. C'est portée. Les cases, peut-être. Ok. Bon, ben, on a déjà une Amélio. Je l'ai mis au héros. C'est bien. Est-ce que ça apparaît dans son personnage ? Oui, non. Bien fait. Alors. Je sais pas comment les combats sont foutus, mais en tout cas, là, sinon, le reste, c'est assez bien. Dès qu'ils auront mis un patch pour changer les touches du clavier, ce sera impeccable. Oh là, 60. Je suis riche. Oh là, 190. C'est quoi cette machine ? Avec une main rouge dessus. Bon, ce que là, on peut ressortir sur le toit. Pas mal fait, les transitions de niveau. Je suis pas rentré là-dedans. Ah si, j'étais rentré. On se bouscule pas en sortant d'une petite porte, que vous avez remarqué souvent dans les jeux, là, le robot se pousse bien. C'est quand même bien... bien fignolé, quand même. Partir à gauche. Les reflets du soleil, là. Oh là, ça sent le fight. On est là. On est là. que ce soit son famille de Botter. C'est une famille. S'il vous plaît, ne le faites pas ! Non ! Non ! C'était la famille Bata. Nous devons combattre avec ces a**holes. Nous ne combattons pas quelque chose que nous ne comprenons. Nous allons à la maison. Et vous êtes où la seule façon à la maison est à travers eux ? C**t ! C'est dur, petit frère. C'est parti de la baston. C'est dur. 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 Alors, tour par tour, ça vous savez. 2 points d'action par héros. Hum hum. Les grenouilles géantes, ça fait pas ça. ça commence fort. Là, on est guidé. C'est le tutoriel. J'ai 2 points d'action. 1 se déplacer. 3 recharger. On peut cliquer dessus. C'est tiré. Appuyer sur l'espace pour tirer sur les lignes. Ah bon ? Et sur Hup. Je pense que c'est le direct tutoriel. Ce sera pas comme ça. Puis sur Q. C'est un QWERTY le clavier. Ça, c'est la merde. Donc, c'est A. Là, on peut cliquer. On peut tout faire à la souris. C'est le micro-clavier. Non, ça marche pas avec le... Ça marche pas. On va faire la barre espace alors pour tirer. La barre espace. Il tire comme un as, heureusement. Maintenant, F pour avancer. F, c'est pour accélérer. Les coups des ennemis. Partiel moins couvert. On a 35% de chance. On fait moins couvert. Moins 75% de chance. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, on peut rien choisir. Puisque... plus tôt. 33%. Donc, ici, c'est marqué pour cent. C'est 58% de chance. Et 20 points de vie qu'il a. 0% de critique. Je tire. Bah, il se passe, hein. C'est plus bêta. Ouais, je l'ai eu quand même. J'ai eu... Je maintiens F parce que ça marche. Ouais, d'accord. Ça accélère. Un éclaireur Theta. contourner un ennemi vous octroie une pénalité de 0% de chance de toucher sa d'ailleurs d'accord aucune pénalité que c'est écrit bizarrement donc on a 100% de chance précision sont plus aimés à l'emporter que fusil d'assaut la portée n'affecte pas les chances de toucher bizarre accusé à pompe pourtant c'est pas fait pour tirer loin mais comme ça alors utiliser pour faire piloter la caméra moi ça ne marche pas assez d'accord et laisser le bouton de la molette à sourire la souris appuyé d'accord on peut piloter la caméra comme ça il est là sprint silencieux utiliser bon je l'ai fait ça pourquoi il me demande encore de le faire là je peux me déplacer d'accord là j'ai 89% de chance de toucher il me dit d'aller là d'ailleurs sélectionner la carte en surbrayance alors elle est où cette carte en surbrayance pour obligue c'est je le fais je vais tirer simplement je pense on peut quitter dessus non respecter un héros une unité de l'apport je peux pas être doué je comprends pas bien comment je peux lui tirer dessus là voilà d'accord j'étais sur déplacement ok là je suis en mode déplacement là je suis en mode tir et là je suis en mode rechargé donc barre espace on se rend pas trop compte parce que c'est le tutoriel mais on est pas non ça a l'air pas mal utiliser les couvertures pour protéger les tirs ennemis 35,75 on s'enrouve comme ça il n'y a pas de couverture alors tour du joueur est-ce qu'on peut alterner les joueurs là c'est le didacticiel je sais pas je pense que oui d'accord on va dessus à droite ici on a des infos sur un d'accord insensibles à étourdissement à l'ion compétence atteint un point en hauteur en sautant bah oui c'est un crapaud alors qu'on fait il soit j'ai été touché moi j'ai 60 35,42 c'est pas terrible hein mon pourcentage sont difficiles là ça ne dit pas le ça peut lui faire là je suis à moitié à couvert j'ai 50% là c'est pas un couvert là c'est trop loin ah oui faut pas dépasser la zone en blanc là ici sinon après je perds mon 2 pa donc je n'ai plus tiré là c'est un demi couvert quand même 65% on va essayer oh je l'ai rappelé ah non il reste 20 bon bah là je suis mal j'ai pas des gros pourcentages il est pas tellement caché lui je suis mal déjà 46% allez je vais au fight on va finir celui là ok sunshine all right here do your worst oh merde j'ai été un déplacement oh oh c'est gros bouton je me suis trompé de bouton j'ai vu de passer sur tirer ah ça va m'arriver souvent ça bon au moins j'ai 100% 100% bon là je vais le finir bon plus faire déplacer hein faut s'en rappeler hein je suis encore en déplacement ça va pas tuer ça va pas tuer oh bah il est mal le remords ça va pas tuer bon bah il est mal le remords j'ai 100% on va tirer là Oh, je suis encore en déplacement. On a survécu en difficile en jouant comme un nul. Bon alors, on a libéré un truc dans le codex, ça nous a dit vite fait, faction et choppeur. Attention des miasmes, on s'en serait douté, c'est un peu le son d'ambiance. Ah, il y a des nouveaux... Ouais, on l'a vu. Ouais, ça résume ce qu'on avait déjà vu. Alors, archives, le nouveau truc. Ah, il me semble l'armée à choppeur. Je vais faire une nouvelle sauvegarde, c'est si on ne s'en sort pas, je reprendrai la passée dente. Et quand je me suis tellement mal débrouillé. Donc, l'émission. C'est toujours entré d'hermone. Ça peut changer. Bon, la map, ça n'indique rien. Bon, pour cette petite vidéo de découverte, il y a quelque chose à aller voir là-bas, devant. On voit qu'il y a le symbole. Je m'arrête ici pour la petite vidéo de découverte. Et puis, j'enregistre tout de suite la suite sur notre vidéo, pour que ça ne fasse pas trop long sur la vidéo à télécharger. Donc, je vous dis à tout de suite, si ça vous a plu. Moi, je trouve ça pas mal pour l'instant. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.